Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans le premier 11-12 de l'année qui va être dédié plutôt à un sujet patrimoine. Je suis ravie de vous accueillir pour ce premier numéro où on va parler du Fonds régional pour la restauration et l'acquisition en bibliothèque. Vous vous doutez que Fonds régional sous-entend la notion de territoire. Pour celles et ceux qui ne sont pas forcément d'Auvergne-Rhône-Alpes, je pense que vous trouverez quand même néanmoins des éléments pour vous accompagner dans la réalisation de vos dossiers dans vos régions respectives. Quelques toutes petites règles avant qu'on commence, mais je vois Alexandra qui est là très souvent aussi, Fanny qui est là souvent. Il y a un certain nombre d'entre vous que je retrouve, donc je sais que vous connaissez, mais malgré tout, si vous pouvez renommer vos petites vignettes avec vos noms et prénoms pour qu'on puisse émerger plus facilement, ce serait adorable. De bien penser à garder vos micros coupés pendant les interventions, comme ça, ça évite d'entendre vos collègues arriver pour vous proposer de venir faire une petite pause avec vous ou de traiter un dossier urgent, ce qui, je suis sûre, est le cas le plus récurrent. Aussi, juste pour vous dire que ces sujets, c'est vous qui les mettez à l'ordre du jour de ce numéro, donc mon collègue va vous mettre le lien vers la parenthèse dans le chat, qui est le petit dispositif sur lequel vous pouvez indiquer les sujets que vous voulez voir traités, à savoir que si vous souhaitez qu'un sujet soit traité prioritairement, il faut essayer de voter le plus souvent possible pour ce sujet. Donc, n'hésitez pas à renchérir sur les propositions de vos collègues si vous voulez les voir ajouter rapidement. On essaye de programmer toutes les idées que vous nous mettez. Forcément, il y a beaucoup d'idées, donc ça prend beaucoup de numéros. Donc, forcément, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais on essaye autant que possible de le faire. Vous pouvez, bien sûr, revoir l'ensemble des 11-12 sur la playlist YouTube, dont mon collègue va également vous mettre le lien dans le chat. Pour vos questions sur le FRAB, alors n'hésitez surtout pas, on a essayé de prévoir un numéro qui est essentiellement basé sur la discussion et les retours d'expérience. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et nous ne sommes pas très nombreux, on sera entre 15 et 20 aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de lever la main, en fait, avec l'outil réaction qui est en bas de la fenêtre Zoom. Et si vous souhaitez prendre la parole, on vous laissera la parole, bien évidemment. Donc, maintenant que j'ai fait tout mon blabla que je ne me suis pas présenté, bien évidemment, donc Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes-Ivraie-Lecture, je vais présenter nos intervenants du jour. Donc, Jocelyne Despinas, qui est coordinatrice administrative et financière à la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, qui va vous présenter un petit peu le dispositif en lui-même et puis, effectivement, comment se passe un petit peu les dossiers, les calendriers, etc. J'en profite pour saluer et pour dire que Marie-Cécile Brunet de la région est également avec nous et pourra, le cas échéant, intervenir si elle voulait compléter certains propos, puisque Jocelyne y reviendra, mais c'est un fonds qui est abondé par la région et l'État. Donc, voilà, Jocelyne présentera, mais Marie-Cécile pourra, effectivement, donner d'autres éléments. Et puis, on a invité trois intervenants dans des bibliothèques de formes tout à fait différentes. Donc, c'est ce qui va être aussi très intéressant. Donc, on a Lauriane Godard, qui est responsable des collections patrimoniales à la Bibliothèque du Puy-en-Velay et qui présente effectivement des dossiers assez souvent, enfin relativement fréquemment, au FRAB, en tout cas depuis que j'y suis. Aurélie Laruelle, qui est, elle, responsable de l'archipel Butor Manoir des Livres, donc à Lussange, à côté d'Anne Masse, et qui, elle aussi, présente des dossiers depuis, je crois, 2019, nous a-t-elle dit en préparation du rendez-vous. Donc, aussi, voilà, un retour d'expérience tout à fait intéressant. Et Pierre Tribou, qui est directeur de la Bibliothèque du patrimoine de Clermont-Vernes-Métropole sur une BMC, une structure un peu plus importante, mais qui également présente des dossiers chaque année. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Jocelyne, qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ce dispositif, comment on fait pour y prétendre et comment on fait pour essayer de bien présenter son dossier. Et ensuite, je me tournerai vers mes autres intervenants. Merci, Jocelyne, d'avoir accepté d'intervenir et je te laisse la parole. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, qu'est-ce que le Fonds régional de restauration et d'acquisition pour les bibliothèques ? Donc, je vais l'appeler FRAB, parce que c'est quand même un peu plus court. Donc, ce fonds est à destination principalement des bibliothèques municipales et des bibliothèques intercommunales qui disposent de fonds patrimoniaux. Alors, fonds patrimoniaux très larges, anciens, que ce soit des livres anciens, bibliophilie contemporaine ou des livres d'auteurs. En sachant qu'il y a quand même une petite particularité, c'est que les bibliothèques qui ont alors, dans leur service, je ne sais pas, je ne voudrais pas, voilà, une artothèque, peuvent aussi émarger au FRAB pour des acquisitions artothèques. Voilà. Après ce dispositif, il est financé effectivement, comme l'a dit Manuel, à parité région-État. Donc, chacun apporte 28 000 euros, ce qui fait une enveloppe de 56 000. Les porteurs de projets présentent donc leur dossier lors d'un comité technique composé d'experts, de représentants de la région et de l'État. Ce comité se réunit une fois par an et donc, il émet des avis sur la pertinence de la demande, après évidemment examen de ces demandes. En fin de réunion, enfin de séance, les financeurs, donc la région et l'État, discutent sur les avis et donc répartissent le taux de subvention et les dossiers. Après, donc, nous publions l'appel à projet sur le site, sur les sites de la région, de l'État et de la RAL. Pour cette année, je peux déjà vous dire que ce sera autour du 19 février. Après, que vais-je vous dire d'autre ? Donc, quelque chose quand même importante, les dossiers qui sont présentés dans ce comité technique, que ce soit des dossiers de restauration ou d'acquisition, la restauration et l'acquisition ne peuvent pas se faire avant la présentation au comité technique, sauf pour le cas d'une demande de procédure d'urgence pour acquérir un ouvrage, notamment en salle des ventes. Donc, cette procédure a été mise en place puisqu'on ne peut pas déplacer la date de la salle des ventes. Donc, ça permet à la collectivité d'acquérir l'ouvrage en amont du comité technique. Après, donc, aussi une petite information, c'est que le coût des projets pour lesquels la collectivité sollicite une subvention ne peut être inférieur à 1 500 euros. Donc, par contre, nous prenons en compte la globalité des projets présentés par la même collectivité, ce qui permet, effectivement, souvent de faire remonter un petit peu le total du projet. Pour ce qui est stricto sensu de la constitution du dossier, alors le porteur de projet doit transmettre le dossier à la région et à l'État. Il se compose d'une lettre de demande de subvention, d'un descriptif précis du document ou des documents à restaurer ou acquérir, avec une note de contexte et une délibération du conseil intercommunal ou communal, ou éventuellement d'une de la délibération du président qui est autorisé par le conseil à demander des subventions. Ainsi qu'un plan de financement hors-taxe. En sachant que, je précise bien, hors-taxe, c'est donc la TVA, puisque nous pouvons quand même prendre en charge, notamment les frais annexes d'une salle des ventes ou que sais-je. Mais voilà, nous, c'est vraiment hors-taxe. Quand je ne dis hors-taxe, c'est vraiment TVA. Après, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur les dossiers de restauration. Donc, pour les dossiers de restauration, le dossier est présenté au FRAB, mais en amont, il doit être présenté au comité technique de restauration du ministère de la Culture pour que celui-ci émette un avis. Et le dossier ne sera subventionné par le FRAB que s'il y a un avis positif du comité technique de restauration. Si après, effectivement, lors de la commission, l'avis n'a pas été rendu ou il y a eu un avis qui nécessite des modifications, il sera malgré tout instruit par la commission, mais la subvention ne sera versée qu'après un retour d'avis favorable du comité technique de restauration. Et donc, pour ce qui est des taux, au niveau de la restauration, on tourne autour de 60% du montant hors-taxe. Pour ce qui est des dossiers d'acquisition, le FRAB soutient exclusivement des projets d'acquisition de documents significatifs dont le coût souvent dépasse les capacités normales de la collectivité. Et donc, là-dedans, les projets doivent s'inscrire aussi dans une des priorités suivantes, compléter les fonds, dans le sens de ce qui est déjà existant, et favoriser l'entrée de documents contemporains à la bibliothèque. Les porteurs de projets sont fortement incités à valoriser les acquisitions faites dans le cadre du FRAB, notamment par le biais d'exposition, mais si c'est présenté dans des revues, de bien préciser que les documents ont été acquis dans le cadre du FRAB. Dernière petite chose, donc les acquisitions faites dans le cadre du FRAB ne peuvent pas être vendues, données ou prêtées, sauf évidemment pour cette dernière dans le cadre de valorisation, bien sûr. Et je finirai par vous dire que le comité, donc le prochain FRAB aura lieu le 4 juin, donc déjà notez bien cette date, et donc ça se fera à Lyon au sein de l'hôtel de région, donc en présentiel. Et le taux, donc, pour les acquisitions, tourne entre 60 et 80 % du montant hors-taxe. J'avais oublié de vous le préciser, petit PS. Voilà, je vous ai dit tout ce que je pouvais, mais bon, il y aura peut-être des questions et je pourrais peut-être développer ou préciser certaines choses. Peut-être pas, Jocelyne, pour ceux qui n'ont encore jamais présenté de dossier, et je donnerai peut-être la parole à Marie-Cécile qui, je vois, a activer son micro. Donc, chaque porteur de projet va envoyer son dossier à la région et à l'État. Si celui-ci est bien complet dans ses pièces, etc., chacun est invité à présenter son projet ensuite à la commission du 4, c'est ça ? Enfin, peut-être expliquer comment il y en a qui ont... Tout à fait. Tu fais bien ? Je n'ai pas pensé à le dire, effectivement. Oui. Mais effectivement, si vous êtes retenu pour une présentation, il faut venir ou demander à un collègue de venir présenter le dossier en personne, puisque les experts peuvent avoir des questions à poser. Et puis, peut-être, comme c'est des notes, souvent sur place, les gens ont tendance à développer suite aux questions. Donc, c'est très important d'être, effectivement, de bien bloquer et de bien être présent pour présenter le dossier. Merci, Emmanuelle. Tu as raison. Non, c'était juste parce que je sais qu'il y en a certains qui ont des envies de présenter des dossiers et qui, peut-être, n'ont pas toutes les étapes en tête. D'accord. Marie-Cécile, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. J'ai pu activer le micro et je ne sais pas si tu avais envie. Oui, effectivement. Bravo, Emmanuelle. Merci, Jocelyne, pour la présentation. Je voulais ajouter, effectivement, pour cette présentation, en fait, le jour J, le jour du comité, on vous demande aussi de nous fournir en amont un PowerPoint de présentation que nous pourrons projeter. Alors, tout ça, c'est pour éviter les problèmes techniques de dernière minute avec des fichiers qui ne fonctionnent pas au dernier moment. Donc, voilà, on récupère tout avant, on met tout sur une clé USB et le jour J, on pourra projeter, pendant votre présentation, on aura tous les éléments. Et je voulais annoncer une petite nouveauté région, c'est qu'au niveau des dépôts, eh bien, on utilise maintenant un portail des aides. Donc, c'est un dépôt sur une plateforme en ligne. Je pense qu'à peu près tout le monde se met sur ce mode de fonctionnement. En tout cas, nous, nous sommes en train de nous y mettre. Là, il est en cours de validation, notre portail des aides, pour ce qui concerne le FRAB. Et donc, on vous expliquera, enfin, ce ne sera pas compliqué du tout, mais on vous expliquera sur l'appel à projet, eh bien, comment déposer aussi pour la région et comment déposer pour la DRAC. Voilà. Donc, pas d'inquiétude, ça ne va pas être très compliqué. S'il y avait des difficultés, il ne vous faudra pas hésiter à me contacter et je vous guiderai. Mais voilà, c'est une nouvelle modalité. Maintenant, les aides, les demandes d'aide régionales pour la quasi-totalité des dispositifs, en fait, vont se dérouler sur ce fameux portail des aides que nous appelons PDA. Voilà. Mais ça se passera bien. Et peut-être juste une petite question néophyte. Du coup, ça sous-entend qu'il y aura deux dépôts, un pour la DRAC et un pour la région. Et je crois que la DRAC aussi étant dématérialisée, donc je suppose que c'est ça. OK, voilà. Exactement, je suis bien... Voilà, nous, on a essayé de tenir au maximum parce que ça existait déjà l'année dernière. Donc, on a dit non, puisque effectivement, la région n'avait pas de plateforme. On estimait qu'il n'y avait pas de raison. Maintenant, cette année, hélas, nous n'avons plus cette... Donc, pour le porteur de projet, ça va être un peu redondant. Mais... Mais c'était juste pour être sûr. Ouais, non, mais tu as raison. C'est vraiment une question... Voilà. Je pense que ça va, hélas, tellement se développer que vous allez devenir des vrais experts de la dématérialisation, de dépôt de dossiers, en tout genre. Voilà. On vous donnera les liens, je pense. C'est le plus simple, c'est de donner des... On donnera, on mettra peut-être les liens sur la fiche de présentation. On va voir comment c'est faisable. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux. Du coup, de toute façon, vous restez avec nous. Donc, si jamais vous avez envie d'intervenir de nouveau, je vous invite à le faire. Et puis maintenant, on va passer un petit peu du côté justement porteur de projet et puis pour ces retours d'expérience de nos collègues qui ont déposé leur dossier et savoir déjà une question toute bête que je leur ai demandé. Bien évidemment, je les ai prévenus de cette question toute bête. Pourquoi présenter des dossiers au FRAB ? Selon vous, qu'est-ce qui fait... Voilà. En quoi c'est intéressant ? En quoi c'est avantageux ? Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour l'établissement de présenter un dossier au FRAB ? Je vais peut-être demander à Pierre de commencer. Vous êtes d'accord ? Alors, je dirais que ce qui est intéressant, moi, une de mes motivations, c'est que j'apprends en faisant et qu'il faut tester et ne pas se dire « Oh là là, un dossier à remplir, c'est compliqué, etc. » La première fois, on apprend et la deuxième fois, ça se passe beaucoup mieux parce qu'on a exercice de l'année précédente. Donc déjà, simplement par curiosité, pour affronter ses peurs et ses phobies administratives. Ensuite, il y a évidemment l'argument budgétaire qui a temporisé parce qu'en fait, une collectivité, de toute façon, elle vote le budget en amont. On est obligé qu'il faut que la ligne soit abondée pour pouvoir faire un bon de commande. Mais évidemment, quand ils voient à la fin de l'année ou un peu plus tard qu'il y a des subventions qui sont arrivées, ils sont heureux et ça permet de maintenir un budget et ça montre aussi le dynamisme d'acquisition. Pour moi, c'est aussi le troisième argument, c'est que ça fait partie de la valorisation. Déjà, en fait, faire monter un dossier au FRAB, c'est en parler à l'État, à la région, rencontrer des collègues. Et puis, quatrième argument, c'est se forcer soi-même à faire ce qu'on devrait faire de toute façon, c'est-à-dire réfléchir à la cohérence par rapport à sa politique documentaire, donner les pistes de valorisation, construire de toute façon une petite présentation du document qu'on pourra réutiliser par ailleurs. Donc, les intérêts sont vraiment multiples. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être Aurélie, je sais que si partagent assez cet avis, mais peut-être nous préciser. Alors, Pierre a annoncé beaucoup de bonnes raisons de présenter des dossiers au FRAB. Donc, nous, on participe pour l'archipel Butor effectivement depuis longtemps, depuis 2018, sans interruption. Comme le disait Pierre, les budgets des collectivités sont présentés à la fin de l'année précédente. Mais, nous, c'est vrai que c'est important de préciser qu'on fera une demande, FRAB. C'est toujours pour des collectivités importants de savoir qu'il peut y avoir un soutien et des subventions, même si elles ne sont finalement réellement comptées et valorisées qu'en cours d'année. Après, pour moi, l'autre argument, ce qui me plaît, parce que j'ai aussi du plaisir à participer au FRAB pour compléter ce qu'à du Pierre, c'est que ça permet d'avoir des avis aussi, des échanges avec des experts, avec des gens de notre domaine. C'est aussi peut-être parce que je travaille, je suis un petit peu seule aussi, on est une toute petite équipe à Lussinge. Donc, je trouve très intéressant de présenter, de faire ce travail de réflexion, comme il l'a expliqué, d'inscription par rapport à notre projet scientifique culturel, par rapport aux objectifs d'extension de notre collection. Et puis, éventuellement, d'avoir des échanges avec les collègues. Et pour moi, on en reparlera avec la valorisation, mais le fait qu'à l'échelle nationale, le ministère de la Culture puisse valoriser les acquisitions dans toutes les bibliothèques soutenues par le FRAB, c'est important. Et puis, c'est important pour les visiteurs aussi quand ils découvrent une exposition. Nous, on fonctionne beaucoup par exposition, de découvrir que pour ce livre, pour cette œuvre, il y a eu un soutien du FRAB. Je trouve que c'est valorisant. Et je préviens toujours les artistes, d'ailleurs, quand on achète à des éditeurs ou des artistes vivants, de ce soutien. Et je pense qu'ils en sont assez fers et valorisés. Pour moi, c'est pour compléter ce qu'a dit Pierre parce que pour le reste, je partage tout. Et pour Lauriane, je suppose que, alors déjà, on est sur une équipe réduite aussi au puits, un peu comme Lussange, qui n'est peut-être pas le cas clairement au Verne-Métropole, du coup, de ton côté, le FRAB, c'est aussi quelque chose que tu sollicites régulièrement et tu y vois quels avantages ? Oui. Alors, beaucoup de choses ont été dites. Je suis évidemment d'accord avec tout. Pour rebondir tout de suite sur ce qu'Aurélie disait, oui, la valorisation de la participation de l'État et de la région, ça permet aussi à nos directions générales et à nos élus de se rendre compte de l'importance de nos projets. et quand l'État et la région s'impliquent financièrement, ça permet, nous, de justifier l'intérêt scientifique, culturel de nos collections et ça permet de pérenniser les budgets d'investissement qui sont sollicités. Pour notre part, on ne fait pas d'acquisition, on sollicite le FRAB uniquement sur les restaurations et comme ce sont des budgets d'investissement, chaque année, on les défend de nouveau. Donc quand on a des équipes qui voient l'investissement qui est fait de l'extérieur pour des collections qui sont municipales pour la plupart, on obtient plus facilement gain de cause et puis, je veux dire, c'est plus un combat. On l'obtient de bonne volonté. Donc c'est aussi une manière de travailler qui est agréable. Je rejoins aussi Pierre sur le fait de travailler sur nos collections. En fait, les présentations pour le FRAB nous permettent de nous plonger dans les documents que nous présentons et ça permet de mieux connaître nos collections ce qui permet aussi de mieux les valoriser. Et quand on inscrit ces projets sur des programmations pluriannuelles soit pour les intégrer à nos PSC soit pour justifier de la manière dont on priorise nos restaurations, c'est aussi un travail qu'on fait pour nous en tant que technicien parce qu'on a une vision d'ensemble sur nos collections. Donc on peut faire des ensembles de restaurations présenter des projets qui ont plus de cohérence et on connaît mieux l'intérêt de chacune de ces pièces. Merci. Peut-être juste un mini-retour auprès de Jocelyne et Marie-Cécile juste pour peut-être une précision du financement du FRAB 50-50 montant, etc., dont on n'a pas parlé et qu'on avait parlé en préparation. Donc le fonds, il est abondé à 50% par la région, à 50% pour l'État, peut-être précisé et le budget dont on n'a peut-être pas parlé. Et comme j'entends les collègues parler beaucoup des budgets qu'ils défendent dans leur collectivité, je me dis qu'on a peut-être oublié de parler un peu des budgets. Je crois l'avoir dit, Henri, mais je veux bien répéter, pas de souci. chacun d'entre nous apporte 28 000 euros, ce qui fait une enveloppe de 56. OK. Peut-être que c'est à force de répéter, mais il ne semblait pas l'avoir entendu. Il vaut mieux le dire deux fois que pas du tout. Ne t'inquiète pas. Et donc, du coup, sur ces projets que vous présentez, souvent, il me semble que les derniers projets de Clermont-Vernes-Métropole, c'était également de l'acquisition. Pour Aurélie, c'est souvent aussi des projets d'acquisition, Lauriane, des projets de restauration. Est-ce que vous pouvez nous dire deux, trois mots de la sélection des ouvrages que vous faites, des projets à restaurer, des projets d'acquisition, comment se fait la sélection, comment elle se pense, comment elle se réfléchit ? Et peut-être aussi, si vous pouvez garder en tête de, puisque vous l'avez dit, il y a des budgets d'acquisition et restauration par ailleurs, qu'est-ce qui fait que ce projet-là, vous allez plutôt le présenter au FRAB que sous une autre forme ? Je recommence avec Pierre, parce que je le vois scouler la tête et je me dis qu'il est prêt. Alors, nous, effectivement, on n'a pas, en tout cas depuis que je suis arrivé, présenté de projets sur de la restauration parce qu'on est en dessous des seuils sur l'icono, sur les images fixes. On est à chaque fois en dessous de 500 et puis pour les livres, on fait un peu de restauration, mais c'est la même chose. Et on est en dessous des seuils. Et sur les acquisitions, on ne présente pas toutes nos acquisitions, même si j'ai bien noté qu'en additionnant les projets, la globalité des projets, on pourra arriver par petites sommes à 1 500. Je préfère, en fait, me concentrer sur des acquisitions dont on est fier, dont on trouve qu'elles sont particulièrement cohérentes et qui ne sont pas des acquisitions simplement qui complètent les fonds parce qu'on en fait toujours, mais des acquisitions qui présentent les grands axes de la politique documentaire qui sont liés à une actualité de valorisation. C'est pour ça que l'année dernière, c'était l'année des 420 de Blaise Pascal. On a fait plein de petits achats sur Blaise Pascal, mais on a présenté deux acquisitions majeures, un manuscrit et puis un manuscrit et un imprimé avec annotation manuscrite qui ont été exposés, etc. Donc là, le choix a été facile. Je ne sais pas si je pourrais... Après, il y a des années fast parce qu'on est tributaires des ventes aux enchères et puis il y en a d'autres il y a des années où on n'a rien à présenter d'extraordinaire et où on est un petit peu triste, mais ça fera de la place pour que d'autres puissent présenter leurs acquisitions et c'est... Pour moi, c'est ça. En tout cas, mais je pense que je ne ferais pas forcément le tri de la même façon dans une autre bibliothèque. là, c'est... Et puis suivant les années, comme je vous l'ai dit, c'est pas... On n'est vraiment pas comme le cas d'une collection de lecture publique. Nous, on va savoir qu'on va pouvoir dépenser dans tel secteur tellement de temps chaque année. Là, c'est... On est tributaires des opportunités. Même s'il y a la politique qui est fixée en amont, il y a ces opportunités. Et pour l'archipel Butor, peut-être... Du coup, c'est beaucoup relié à l'histoire du manor des livres et de Butor, mais peut-être dire deux, trois mots sur ces acquisitions qui sont présentées chaque année. Oui, alors nous, c'est vrai que c'est pareil. On va présenter surtout les acquisitions qu'on estime plus importantes. Donc, au niveau budgétaire, c'est inscrit en investissement, d'ailleurs, contrairement aux achats éditions courantes. On va toujours réserver une petite partie de ce qu'on présente au complément des livres d'artistes consacrés à Michel Butor, puisqu'on est l'archipel Butor et c'est aussi la raison de notre existence. Donc, il y a toujours une partie du budget qui est plutôt tournée vers ces acquisitions-là. Et après, comme l'expliquait Pierre, c'est vrai que comme on fonctionne aussi par projet avec des expositions, on achète aussi pour compléter nos collections pour des expositions et des mises en valeur dans des dates proches. Donc, il y a quelques années, on avait acheté un magnifique livre d'Anna Staritsky qui est actuellement présenté dans l'exposition Staritsky qui est en place jusqu'au 24 février. Donc, ça permet une valorisation aussi de l'action du FRAB dans les futurs supports autour de ces événements. Merci. Et Lauriane, sur les projets de restauration que vous avez menés ces dernières années ? Oui. Alors, nous, on est sur un fonctionnement qui est un petit peu plus routinier puisque les premières années, on a mis en place une programmation pluriannuelle qui prévoit vraiment, vraiment loin parce qu'elle est ambitieuse, donc on étale sur longtemps. Cette programmation pluriannuelle, en fait, elle fonctionne par ensemble, soit de contenu, soit codicologique. En tout cas, on a créé des ensembles qu'on fait restaurer petit à petit, ce qui n'empêche pas parfois de glisser une urgence. Ça a été le cas la dernière fois pour la restauration des papyrus sur lesquels on fera un point en fin de séance. Quand on voit qu'il y a une urgence de restauration, on le fait immédiatement hors programmation. Or, de notre programmation, ce n'est pas un point bloquant. Voilà, donc on partait de très loin parce qu'on n'avait pas de mobilier adapté, de conditionnement adapté, donc des documents qui sont... Il y en a énormément à restaurer, donc on a priorisé selon évidemment les dégâts qui sont constatés, mais aussi selon la vie du livre dans notre bibliothèque, la manière dont ils sont consultés, etc. Voilà, c'est un document qui évolue, cette programmation pluriannuelle en fonction de la manière dont on découvre nos collections parce qu'elles sont assez conséquentes aussi. d'ailleurs, j'invite tous les participants à aller faire des tours dans les établissements de la région et de rencontrer les collègues qui sont quand même à chaque fois précieux pour le partage d'expériences. Je reste au puits avec toi, Lauriane, parce que ça me semble être intéressant sur une question que je pense qui va vous intéresser, c'est comment on prépare son dossier et quel calendrier on va faire dans sa préparation de dossier. Et sachant que les projets de restauration, comme le disait Jocelyne, il y a le CTR à prendre en considération. Peut-être tu peux nous expliquer comment tu t'organises dans ton travail et en termes de calendrier pour préparer ces dossiers-là. Alors, en général, sur un projet, moi je prévois deux ans. Ça n'empêche pas les dossiers de se chevaucher de manière à ce qu'il y ait des restaurations tous les ans. Mais voilà, la préparation d'un dossier, c'est deux années de travail. Déjà parce qu'à N-1, il faut faire voter les budgets, etc. Donc on ne peut pas s'y prendre l'année en cours pour les lancer immédiatement. Et effectivement, la question des CTR est extrêmement importante parce que les réunions ne sont pas aussi régulières que ce qu'on aimerait voir. Mais bon, ça dépend de moyens humains qui sont limités. Du coup, quand on fait, quand on présente un dossier en CTR, donc il y a déjà un travail important en amont à fournir et il peut arriver que le comité nous demande des révisions des devis et des projets qui ont été proposés. À ce moment-là, il faut retravailler avec le restaurateur et donc le calendrier s'allonge, s'allonge, etc. Donc au final, sur l'année en cours, sur l'année où vraiment on présente la demande, il ne reste pas grand-chose en travail. En fait, tout s'est fait en amont l'année précédente. Le travail qui reste l'année en cours, c'est la présentation des dossiers. Il faut que tout soit prêt auparavant. Sachant que, comme l'ont dit nos collègues tout à l'heure de la DRAC et de la région, si le CTR n'est pas totalement validé au moment où on présente le FRAB, je crois que ça nous était arrivé il y a quelques années. On a eu la réponse du CTR, la validation du CTR, peut-être un mois après avoir présenté le dossier FRAB et ça s'était très bien passé. Mais c'est une période de tension et de pression que je ne vous souhaite pas. Donc, c'est bien de préparer avant. Aurélie, peut-être, est-ce que c'est assez similaire pour les acquisitions, le calendrier de préparation de ces dossiers-là ? Peut-être un petit peu moins. Peut-être l'année précédente. Moi, je commence plutôt à préparer l'année qui précède le FRAB. Parce qu'il y a quand même, comme l'a expliqué Jocelyne, pas mal de pièces à réunir. Et puis, pouvoir préparer la partie scientifique, l'inscription par rapport aux collections. Et puis, demander tous les documents ou rechercher tous les documents dont on aura besoin pour sa présentation. Mais pas deux ans, je pense pas le préparer deux ans à l'avance. mais c'est différents acquisitions et restaurations. Et nous n'avons encore jamais participé en restauration. Pierre, pour Clermont-Vert. Peut-être juste une précision. Lauriane, quand tu dis deux ans, c'est en N-1, le CTR, et l'année N de présentation du projet. En fait, c'est un an et demi. C'est un an et demi. C'est que l'année civile compte entièrement avant la présentation du dossier de l'année de présentation du FRAB. D'accord. Oui, ok. Juste peut-être pour préciser. Et Pierre, pardon, excuse-moi. C'est pareil. Moi, c'est dans l'année en cours ou pour l'année suivante, suivant le calendrier. avec les ventes aux enchères, on est, nous, systématiquement dans des procédures d'urgence. Mais ensuite, il y a la partie de préparation du dossier. Mais ce n'est pas si long que ça. Ça dépend juste si la réunion du FRAB est passée ou pas. Peut-être, alors, du coup, une question partagée sur les points de vigilance. Mais je pense que les points de vigilance, on les a eus. Ils sont essentiellement en matière de calendrier, de préparation budgétaire assurée. Et puis, effectivement, pour les restaurations, mais ça, je pense qu'on l'a redit et re-redit, l'importance de prendre en considération le calendrier CTR qui n'est pas complètement aligné avec le calendrier FRAB. Donc, voilà, juste avoir cette petite vigilance. On a d'ailleurs… Je pense que ce qui est important, c'est ce qu'a redit Jocelyne tout à l'heure, c'est de surtout ne pas faire l'acquisition avant la date de la commission. sauf procédure d'urgence, bien sûr, mais pour les personnes qui ont peu l'habitude du FRAB, il faut vraiment attendre la vie, la commission pour pouvoir acquérir parce que c'est vraiment… Voilà, c'est très important. Merci beaucoup. Et donc, je disais, effectivement, oui, ce point de vigilance sur les acquisitions après FRAB et pour la restauration, bien prendre en compte le CTR. Et juste pour saluer la collègue du ministère de la Culture qui vient de rejoindre sur ces questions-là et qui est également dans le rendez-vous, donc je salue de sa présence ici. Il y a aussi dans les présentations des projets, je pense qu'on peut le dire, une attention du jury et de la région et de l'État aussi à vos projets de médiation et de valorisation que vous allez présenter au moment de ces projets-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous envisagez de faire avec ces acquisitions et ces restaurations, comment vous allez les présenter, comment vous allez valoriser à la fois effectivement le soutien de la région et de l'État, mais aussi à la fois ce document auprès de vos publics. Donc, est-ce que peut-être, on va rester avec Aurélie qui a parlé jusqu'à maintenant, à Vu Tor, qui a parlé aussi déjà un petit peu des expositions, mais peut-être nous dire quelques mots sur cette attention au projet de médiation et de valorisation des acquisitions et restaurations FRAB. Oui, alors moi, je peux expliquer en quelques mots ce que je mets comme contenu et dans le contenu pour chaque projet d'acquisition, je consacre une petite partie quand même, effectivement, à la valorisation dans son ensemble. Donc, en gros, le dossier, chaque année, je le constitue à partir de la présentation en général de nos collections existantes et puis un petit rappel des précédentes acquisitions. Après, j'essaie d'expliquer quelles sont les perspectives d'enrichissement de l'année et en quoi elles viennent s'inscrire dans le projet global, enfin, le PSCES. Ensuite, pour chaque ouvrage, donc, nous, on va plutôt acquérir des livres d'articles. On va faire une présentation technique de l'ouvrage, une description technique, expliquer aussi à qui on va l'acheter, quelle est l'histoire, la genèse des différents propriétaires. Ensuite, le contexte de création, présentation des auteurs, plasticiens, écrivains, éditeurs. Et puis, l'inscription par rapport au fond. C'est vrai que si jamais c'est un artiste qu'on a déjà dans notre fond, on va lister ou présenter les autres livres. donc toujours contextualisés en fait par rapport aux autres fonds, à notre fond. Et après, c'est vrai que la dernière partie est consacrée à la valorisation. Donc, si des actions d'exposition, de mise en valeur, de médiation sont prévues, de présentation de l'ouvrage, ce sera expliqué, valorisé. Et surtout, ce sera envoyé. Envoyé. Ensuite, ce sera envoyé en tant que preuve ou justificatif des actions qui ont été menées. Donc, c'est quelque chose qu'on nous demande aussi quand on obtient un soutien du FRAB. Donc, il faut bien communiquer, même sur nos sites internet, nos réseaux sociaux, sur nos acquisitions et surtout bien mentionner cette aide. Merci. Lauriane, sur les actions, effectivement, c'est intéressant, je trouve, comment Aurélie présente un petit peu le montage du dossier pour les collègues qui auraient envie d'en présenter. Comment toi, tu les présentes et tu réalises ces pièces ? Oui, pour nous, ces actions de médiation, c'est tout un problème parce que comme on dispose de peu de moyens, par exemple, la porte est fermée sur les expositions, notamment, d'autant plus qu'il y a beaucoup de documents qui ne peuvent pas sortir de l'établissement par des conditions de l'aigle et donc, en plus, on ne peut pas s'appuyer sur des établissements partenaires. Par contre, alors, jusqu'à présent, on a beaucoup accès nos restaurations sur les manuscrits médiévaux et on inclut dans les restaurations automatiquement des numérisations lorsqu'elles n'existent pas et on a un réceptacle tout près qui est la bibliothèque virtuelle des manuscrits médiévaux pour pouvoir valoriser déjà les documents, ce qui permet aussi de mettre en place des partenariats de recherche et aller auprès des universités et d'autres établissements de recherche pour pouvoir valoriser ces collections de manière scientifique et puis après, évidemment, on appuie beaucoup sur nos actions de médiation qui sont à l'échelle de notre établissement, c'est-à-dire visites guidées, ateliers de découvertes du patrimoine, etc., dans lesquelles on appuie vraiment sur cette question du soutien qu'on a pour restaurer certains documents, d'autant plus que jusqu'à présent, on a axé nos restaurations sur des documents qui sont assez clinquants, donc on trouve un public pour s'en émerveiller. Merci. Et Pierre, la bibliothèque du patrimoine ? Alors, pour la dernière présentation sur la valorisation, on avait distingué entre une partie de valorisation à travers la diffusion numérique, donc la numérisation, mais aussi l'intégration, enfin, l'intégration sur la bibliothèque patrimoine et numérique au vernis, mais aussi l'intégration dans une exposition virtuelle qui existait à côté, les focus et les coups de cœur qui peuvent être faits sur le site internet des bibliothèques. On distinguait le référencement et le signalement aussi, donc là, c'était l'intégration sur des plateformes externes, ça peut être Wikimedia, Biblicima, le CCFR, des projets d'éditatons de contributions sur ces plateformes et on avait listé aussi nos projets d'action culturelle, la valorisation de ces documents à l'occasion de la nuit, la lecture ou des cycles de conférences et puis la dernière partie était consacrée au partenariat, les présentations sur Gallica ou avec la société des amis de Port-Royal et les amis de Blaise Pascal et puis une exposition avec le musée. Donc, c'est une autre différente. la façon dont on avait structuré, mais en fait, d'une fois sur l'autre, on s'améliore, c'est-à-dire, on regarde ce qu'ont fait les autres et on se dit, ah, mais à l'archipel Butor ou alors à Lauriane, elle avait présenté un truc et on se rajoute la petite slide. on avait oublié, mais en fait, on fait ça. Et du coup, merci beaucoup à tous les trois et il nous reste 20 minutes et n'hésitez pas si vous avez des questions, mais on s'est dit que pour vous montrer un petit peu ce qui pouvait être fait, j'ai demandé à nos trois intervenants de nous montrer une pièce majeure, enfin, quelque chose d'un petit peu symbolique qu'ils ont présenté au FRAB et de nous expliquer pourquoi ils l'ont présenté, comment ils l'ont présenté, etc. Enfin voilà, vous présentez au moins une pièce pour que vous ayez des exemples un petit peu concrets. Qui a envie de commencer ? Lauriane, tu as ton micro ouvert, alors c'est... Allez, c'est un signe. C'est parti, c'est un signe. On est parti au puits pour quelque chose d'assez... Je pense que je sais ce que c'est et c'est effectivement assez fabuleux. Oui, donc c'est vrai, je l'ai teasé tout à l'heure, je vous présente les papiers russes qu'on a présenté au FRAB il y a deux ans. Donc, la bibliothèque a mis la main qui était un petit peu perdue dans nos collections et qui était dans un état de conservation absolument déplorable et extrêmement alarmant. Donc, ça fait partie de ces petits projets qui se glissent en dehors de la programmation pluriannuelle bien prévue. Là, on l'a fait passer immédiatement. C'était un coup de restauration qui n'était pas absolument délirant, mais c'était un projet qui n'était pas vraiment prévu au programme, donc il a fallu quand même le défendre auprès de l'équipe municipale. Et donc, le soutien du FRAB était plus que bienvenu, déjà parce qu'on s'appuyait dessus pour argumenter, pour obtenir le budget. Effectivement, il est arrivé à... Voilà. À point nommé. À point nommé. Et j'étais en train d'essayer de partager l'écran. Je me doute, mais ça va arriver. Ah, partagé. Alors, c'est parti. Voilà, donc, un dossier de présentation dans lequel j'ai essayé d'inclure toutes les pièces qui étaient nécessaires. Alors, qui débutent bien évidemment par une présentation des documents à l'heure historique. Bon, des fois, on manque d'informations, donc on ne va pas les inventer, mais on essaie d'en dire le plus possible. Ça fait partie aussi de ce dont on parlait tout à l'heure sur le plaisir et l'intérêt qu'on a à découvrir nos collections. donc rien que cette page demande quand même un certain temps de travail. Voilà, mais c'est très important. Voilà, ensuite, un point sur leur parcours, ces documents, les actions de valorisation qu'on pense mettre en place par la suite. Donc, ça fait quand même l'objet d'un focus important. En tout cas, on souhaite qu'il soit valorisé dès la phase projet. Ensuite, la rédaction du projet de restauration. Donc, il y a une chose qui est importante à savoir, c'est vrai, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on présente un dossier de restauration au CTR, on présente un devis d'un restaurateur. Ce n'est pas le restaurateur qui fait la proposition de restauration. C'est bien nous qui demandons aux restaurateurs de travailler sur un projet que nous avons rédigé. On ne connaît pas, on n'est pas nous-mêmes restaurateurs, donc on n'a pas à leur demander d'utiliser tel produit très exactement, mais en tout cas, c'est à nous de rédiger les principales lignes de restauration. Donc, c'est une élaboration déjà qui nécessite aussi un intérêt particulier. Une autre chose aussi, je suis désolée, je reviens un petit peu en arrière, mais du coup, des choses qui me viennent en tête, dans le calendrier, on n'a pas parlé du choix des restaurateurs, mais le choix d'un restaurateur, ça fait au moins l'objet d'une mise en concurrence, on va dire informelle, on ne passe pas forcément par les marchés publics, mais ça veut dire qu'il faut recevoir plusieurs restaurateurs sur place pour leur faire part des projets, c'est aussi un temps particulier. Ensuite, un plan de financement, je ne savais pas qu'il fallait absolument le présenter hors taxe, du coup, à chaque fois, je notais les deux, mais maintenant, je saurais, j'enlèverais la partie TTC, mais voilà, comme je vous disais, un budget qui n'était pas extraordinaire pour un projet qui était extrêmement important pour nous. Et voilà, vous voyez en haut le conditionnement qui était celui des papyrus à l'origine, donc sous verre, punaisé sur un carton gondolé, sur une plaque en bois vérolée. Voilà. Et donc, ça c'est le dossier que j'ai envoyé, donc en pièces jointes évidemment, le CTR, les délibérations, toutes les pièces administratives qui vont bien, et le jour de la présentation au FRAB. Donc, un PowerPoint où on va un petit peu plus au fond des choses, on pointe tous les éléments notables. Voilà, je ne vous le fais peut-être pas défiler entièrement, vous voyez l'esprit, mais voilà, là on fait vraiment des focus sur tout ce qui ne va pas, et tout ce pourquoi le FRAB nous aide, de... Voilà. Je passe la main, sauf si vous voyez des choses à préciser. Je pense que de toute façon, on pourra continuer aussi l'échange après. Je veux bien que tu... Voilà. Et je vais peut-être laisser la parole à Aurélie, si tu es d'accord. Oui. Après la bulle papale, parce que tu n'as pas précisé quand même ça. Pardon. C'est que ce papyrus... Excusez-moi. Moi, je le sais. De papyrus médiévaux, les bulles papales, effectivement. Peut-être le dernier de l'Occident en plus. Oui. Oui. À ce jour connu. Voilà. Donc rien que ça, en fait. Donc sur le rien que ça, partons, non, rien que ça, de voir les documents merveilleux aussi. À Butor, on a la chance souvent de voir en vrai des ouvrages. Oui, ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le jour de la commission, en tout cas, à la dernière commission, j'avais pu amener quelques livres d'artistes acquis grâce aux fraffes de l'année précédente. Donc ça permet aussi aux jurys, qui est souvent le même d'une année à l'autre, d'une commission à l'autre, de voir les objets en vrai puisqu'on ne les a jamais acquis avant d'aller en commission. Évidemment, ce n'est pas possible pour tout le monde. Ce n'est pas possible pour des choses très fragiles ou très coûteuses ou très compliquées à transporter parce que trop grandes. Mais bon, ça laisse aussi un petit temps sympathique d'exposition pendant le frappe. Alors là, je pense que l'écran est partagé. Alors, ce n'est pas facile de choisir un objet parce que depuis 2018, on a acquis pas mal de choses grâce au frappe. Mais je viens de changer à l'instant. J'étais partie sur Zaoroki et puis je me suis dit aller, on a l'exposition à Ania Staritsky. J'en ai dit un petit mot tout à l'heure. Bon, je ne vous ai pas mis le PowerPoint, mais simplement quelques images du livre. Donc, c'est un livre qui est dans seulement trois exemplaires qui datent des années 70 disque qu'on a pu acquérir en 2021, mais il est exposé jusqu'au 24 février. Donc, Ania Staritsky est une artiste ukrainienne morte en 1981, qui a vécu à Paris, formée en Belgique et puis en Bulgarie. Et elle a travaillé donc avec Michel Butor, notamment avec beaucoup de poètes, en réalisant ce livre qui est une sorte de pamphlet contre la Sorbonne. Elle faisait beaucoup de livres talismans, des livres un peu magiques. Et Butor était très fâché parce qu'il n'avait pas obtenu le doctorat d'État sur dossier. Donc, voilà, ils ont fait ce livre qui est… Il y a un autre exemplaire, en fait, qui se trouve à la Bibliothèque nationale de France, celui que nous avons acquis. Alors, je ne sais pas trop faire défiler, par contre. Voilà, il faut que je retourne là comme je n'ai pas pris un PowerPoint. Un autre qui est à la Bibliothèque nationale de France et le troisième, on ne sait pas, mais c'est vraiment un livre avec du manuscrit de Michel Butor de Hania, avec du papier fait dans un moulin, avec des plis, des gravures magnifiques. Et puis, l'évocation du bûcher, des savants qui ont été brûlés, des scientifiques également, se retrouvent à travers les choix de la typographie, comme des petites allumettes qu'on voit sur la couverture ou du rouge qui a permis la calligraphie. c'est vraiment très travaillé, donc un très beau livre d'artistes qui appartenait à Michel Butor. Je ne sais pas si les autres le voient, je crois que ça rame un petit coup. Oui, peut-être juste voir une photo, une image de l'intérieur avant. Peut-être que tu peux arrêter le partage, changer et relancer, peut-être, je ne sais pas si ça peut fonctionner. Ah, ça n'a pas tourné les pages. Ok, désolé. Ce n'est pas grave. Bon. Mais si tu arrêtes le partage et que tu relances, je pense que ça peut marcher. Normalement, le stop, il est en haut. Sinon, je peux arrêter pour tout. Oui, voilà. Si tu fais un nouveau partage. vous voyez un nouveau. Alors là, on voit toujours la même... Ah, voilà. Super. Voilà. Là, ça a changé. J'ai bloqué sur la première image. D'accord. Désolée. Ah, oui, voilà. Oui, oui, oui. Ça y est. Du coup, là, on voit bien l'idée du bûcher, là, quand même. Oui, plus. Voilà, bon, quelques détails. C'est vrai que dans les dossiers, on met pas mal de photos pour les acquisitions et pour les restaurations comme l'a montré Lauriane. Donc, il y a aussi les trous qui évoquent la brûlure du bûcher et puis les couleurs. Voilà. Donc, c'est un livre qu'on présente actuellement dans notre exposition consacrée à l'artiste. Et jusqu'au 24 février. Oui, jusqu'au 24 février. Et après, il est possible de le voir en consultation sur place. Du coup, Pierre, peut-être, je ne sais pas ce que toi, tu voulais nous montrer pour la bibliothèque de Clermont-Auvergne. Alors, est-ce que vous voyez mon écran ? Alors, non. Pas encore. Je clique sur partager et sur le web. C'est parti. Alors, dites-moi si vous voyez les slides défilés. la deuxième. Oui, c'est bon. On avait présenté de l'eau. Comme ça, vous verrez un petit peu la structure de la présentation aussi telle qu'on l'avait pensée cette fois-ci. C'était donc un imprimé avec annotations et en fait, c'était du vivant de Blaise Pascal mais à ce moment-là, on pense qu'il n'a même pas relu ses annotations mais c'était quelqu'un de Port-Royal qui a préparé la dernière édition du vivant de Blaise Pascal des Provinciales. Et puis, l'autre, c'est un manuscrit qui a été... Enfin, c'est une vie de Blaise Pascal rédigée par sa sœur, Gilbert. Gilbert, elle avait épousé Florin Perrier et elle a eu un rôle très important parce que c'est elle qui a récupéré tous les écrits de Blaise Pascal au château de Biennacis à Clermont-Ferrand et puis, elle avait épousé Florin Perrier qui a fait les expériences sur le vide au Puy-de-Dôme. Donc, c'est... Pour nous, en fait, étant donné qu'il y a des institutions comme la Bibliothèque nationale de France ou la Mazarin qui ont des choses sur le jansénisme et une des particularités du fonds Blaise Pascal qu'on développe, c'est le lien vraiment avec le territoire et donc le lien avec sa famille. Et si on peut valoriser des femmes et le rôle des femmes à l'occasion, le rôle de Gilbert, il est très, très important. On rappelle en fait combien on l'a acquis hors frais de vente. On a appris que c'était important. On rappelle le petit historique de la constitution de ce fonds ou de cette collection parce qu'il n'y a pas d'unité organique. Pour certaines parties de la collection, il y a des unités organiques. Donc, la nièce de Blaise Pascal qui lègue des choses, mais ensuite, on a des collections plutôt qui ont constitué petit à petit cette méta-collection Blaise Pascal et jansénisme. On donne une petite idée de la volumétrie, des choses un peu extraordinaires dans ce segment des collections de la Bibliothèque. suivant les différents supports. On rappelle les dernières acquisitions subventionnées par le FRAB au sujet de Blaise Pascal ou du jansénisme. Et ensuite, on présente les documents. Je vais passer vite sur les provinciales à noter. Pour ce qui est de l'avis de Blaise Pascal, on expliquait qu'en fait, il y a sept copies manuscrites. L'original a été perdu. Il y en a cinq qui sont dans des institutions publiques. Il en restait deux en main privée. On sait très bien où sont les choses, en fait. On attend impatiemment qu'elles arrivent sur le marché. Elle était déjà sortie dans le cadre d'une vente aristophile sur Côté. Et là, quand elle est repassée en vente, on a eu l'occasion de la voir pour 7 000 euros, ce qui était vraiment très peu cher par rapport aux premières estimations. Et l'autre lien qui nous intéressait, c'est qu'on a au centre Blaise Pascal, un ancien membre du centre, Jean Ménard, qui a été le plus grand spécialiste et qui nous a légué ses archives scientifiques cette année. Et en fait, il s'était appuyé sur cet exemplaire, en particulier, pour faire son édition des œuvres complètes. Donc là, c'était le rêve de la congruence et de la cohérence sur la politique d'acquisition. Donc on était heureux de pouvoir le présenter. Voilà, c'est un document. Alors, on donne les pistes de valorisation, mais on n'imagine pas tout. Et tout à l'heure, à 13h, je vais le présenter à une classe de 5e. On ne l'avait pas mis dans les actions culturelles, mais c'est de la valorisation sur le long terme aussi. On essaye de donner des exemples précis quand même au moment du FRAB pour que ça ne reste pas trop nébuleux, mais c'est de la valorisation pour les siècles à venir. Donc forcément, on ne peut pas anticiper. Merci beaucoup. Je vais juste... Voilà. Donc on ne peut que vous encourager pour ceux qui n'ont pas encore présenté de dossier à bien penser. Alors, que ce soit des projets d'acquisition ou des projets de restauration, je pense que Lauriane, Aurélie et Pierre l'ont bien montré aujourd'hui, c'est des projets qui s'anticipent, qui ont une cohérence pour l'établissement, qui ont une cohérence à la fois pour la politique de l'établissement, le fond, les actions qui vont être menées, des actions au long terme, que ce soit des projets sur la conservation, la restauration ou même la constitution d'une cohérence de fonds. Voilà. Tu présentais des actions de valorisation que tu vas mener là. Bien évidemment qu'un établissement, on fait tout le temps, qui ne peut pas tout anticiper. Néanmoins, on ne peut que vous encourager de bien penser votre projet en amont. Donc, si par exemple, dans l'idéal de l'idéal, mais vous êtes bien invité à le faire cette année aussi, mais essayez de penser votre projet peut-être cette année pour l'anticiper l'année prochaine. En tout cas, si c'est un projet de restauration, a fortiori, ça va être un peu une obligation. De présenter vos dossiers, ce sera toujours aussi un apport parce que ça vous encourage à réfléchir sur vos collections, sur la cohérence de vos collections, réfléchir aux projets que vous menez. Je pense que c'est aussi un temps qui vous permet de prendre du recul face à vos travaux, face à vos collections. Et ça, je pense que c'est aussi une bonne chose. Des projets qui sont valorisés, comme l'a dit Aurélie, sur des documents au même niveau que d'autres collections françaises et pas uniquement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des échanges avec des collègues que vous pouvez solliciter. Je rappelle que les 11-12, c'est une heure, c'est tout petit. On ne fait qu'aborder des sujets, mais l'important, c'est que vous puissiez identifier des personnes ressources. Voilà, j'ai dit que c'était la crème de la crème, mais oui, parce que ces dossiers-là, ils sont extrêmement bien présentés et c'est extrêmement agréable d'avoir des gens qui passent du temps à présenter des dossiers, à bien nous expliquer la cohérence de ce qu'ils font, pourquoi ils le font et pourquoi c'est important d'un point de vue scientifique. C'est aussi très intéressant pour nous de voir la connaissance que vous pouvez avoir de vos collections. Je vous encourage vraiment vivement à le faire et à contacter Aurélie, Lauriane ou Pierre en m'écrivant si vous souhaitez avoir un petit peu plus. Je pense qu'ils seront enchantés de partager leur expérience si vous avez besoin d'un petit peu plus d'éléments. Moi, il me reste à vous dire que le prochain 11-12, ce sera sur les PCSES et le volet environnemental que vous pouvez ajouter à ces projets d'établissement. Le prochain sur le patrimoine, puisque vous savez, on alterne un petit peu à chaque fois patrimoine et plus généralement bibliothèque ou lecture publique. Nous, le prochain sur le patrimoine, ce sera plutôt les retours du SDIS sur les plans, les PSBC, puisque c'est des acteurs à solliciter et ce ne sont peut-être pas forcément des acteurs toujours évidents pour nous. L'idée, c'est d'essayer de recueillir un petit peu leur retour d'expérience et leur conseil et comment on peut travailler correctement avec eux. Je vous encourage, moi, à vous inscrire à ces numéros et à les suivre, à les revoir, à nous solliciter. Je profite quand même qu'il reste une minute pour vous dire que la prochaine commission patrimoine sera le 5 mars aux archives municipales de Lyon et qu'elle portera en partie sur le patrimoine culturel immatériel et comment on conserve des choses qui, a priori, ne sont pas palpables et comment on les valorise. Je vous encourage à être présents avec nous, à garder contact et puis je vous remercie très chaleureusement nos intervenants, Jocelyne, Aurélie, Lauriane et Pierre, Marie-Cécile aussi qui était là et puis notre collègue du ministère qui nous a découvert à travers la visio et que j'espère que nous verrons en juin. Je suis vraiment ravie pour ce premier numéro de vous avoir avec nous et j'espère que ceux qui en avaient besoin ont toutes les réponses pour présenter des beaux dossiers aux prochaines commissions FRAB. En tout cas, un très, très grand merci à tout le monde et puis au mois prochain pour le prochain 11-12 et puis à très bientôt sur plein d'autres canaux. Merci à vous, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Merci, au revoir à tous. Au revoir. A bientôt.